J'en parlais dans une vidéo, on ne va pas se battre contre des... Déjà, il ne faut pas se battre du tout, c'était vraiment le propos de départ. Et surtout, de ne pas être contre les... Don Quichotte avec ses moulins à vent, finalement, de croire qu'on... Mais en fait, on ne se bat contre rien du tout. Ça n'existe même pas, en fait. Et laissez... Garde ton énergie, gardez votre énergie, arrêtez. Là, ça fait un an que le cinéma continue avec cette fausse crise parce que ça cache d'autres choses. Et du coup, il y a des révélations. Mais ceux qui ne sont pas réveillés, ceux qui refusent de voir les choses, ce n'est pas... Ce n'est plus votre travail de chercher à les convaincre de quoi que ce soit. Accompagner ceux qui veulent savoir, ceux qui ont besoin de cette lumière, de cet amour inconditionnel. Le reste, ce sont les événements qui vont s'en charger. Ce n'est plus notre travail, tout ça. Oui, c'est sûr. Voilà, il faut garder son énergie pour soi et ceux qui le souhaitent. Et arrêter de vouloir dénoncer des trucs, des machins. Parce que la lutte, elle est sans fin, en fait. Ils sont plus nombreux. Et surtout, l'ennemi se fait plaisir avec cette lutte. Ça les fait jubiler. Donc finalement, comme on dit, cette énergie se nourrit de cette énergie. Mais c'est plus d'imaginer, par exemple, quelqu'un qui est justement dans la négation. Et dès qu'on va faire un truc pas bien, il va être content. Il va dire, ça y est, il m'a refait ça. Donc, ça me justifie le fait de pouvoir lui refaire autre chose. Et du coup, c'est perpétuel. Alors que si à un moment donné, j'en reviens là-dessus, on est plein d'amour. Et on dit, voilà, OK, il m'a fait ça. Mais non, je ne répondrai rien. C'est terminé. Je ne suis plus dans la lutte. Un peu comme à l'école, les enfants. Quand il y en a un qui est, par exemple, qui peut être pris pour un bouc émissaire ou voilà, il va être un petit peu martyrisé ou embêté par ses camarades. Si à un moment donné, il ne réagit plus, c'est plus rigolo. En fait, les autres vont arrêter de s'acharner dessus parce que ce qui est rigolo, c'est quand il se débat. Et on voit dans la nature avec des animaux. Il y a des animaux, un chat qui joue avec une souris ou avec je ne sais pas quoi, ou un oiseau. À un moment donné, quand il voit qu'il n'a plus le dessus, il fait le mort. Bon, le chat, il tape avec sa patte. Et puis après, bon, il ne bouge plus. Je passe à autre chose, quoi. Et là, on voit l'oiseau qui s'envole. C'est exactement ça, en fait. Arrêtez de vouloir vous battre ou de vouloir justifier des trucs ou des machins. Et c'est accepter ça. Et là, François, ce que tu dis, c'est accepte que les gens ont un autre point de vue. Et tu t'en fiches. Il y en a qui vont s'en aller. C'est une évidence. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts pour ça. Donc, il faut les laisser partir. Il va y avoir un petit peu de vent. On s'accroche aux branches et tout va bien se passer. Comme tu dis, chacun a son point de vue. Et de toute façon, que ce soit elle ou toi ou moi, on n'a pas toutes les cartes. On ne sait pas ces choses-là. Parce que ce que j'ai dit, c'est un truc sur plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui se passent maintenant. Et il y a des choses avec cet effet de boomerang qui peuvent aussi avoir été dans d'autres dimensions, dans d'autres vies, dans d'autres circonstances. Et tout ça, on n'a pas les infos. Déjà, on ne pourrait pas avec notre cerveau tout comprendre, tout gérer. Et il y a aussi ce système de sécurité. C'est-à-dire que même si on savait des choses, trop, il y a un moment donné, ça pourrait être traumatisant. Et c'est ça qu'il faut voir, sans parler de vie antérieure ou de vie parallèle, juste de là, ici, maintenant. C'est de dire qu'il y a des gens qui refusent de savoir parce qu'inconsciemment, s'ils savent, ils savent que ça va être trop douloureux de savoir ça pour eux. Et ils risquent de perdre leur intégrité. Du coup, dans le cerveau, ça fait bzzz. Et puis après, ils partent en dépression, ils se suicident. Et voilà, parce qu'ils savent que ça va être trop, trop, trop difficile à gérer. Et il y en a plein qui vont rester hypnotisés, qui vont, jusqu'au dernier moment, refuser de savoir. Et bien ça, il faut l'accepter parce que sinon, tu vas souffrir pour eux et ça sera inutile. Parce que tu ne pourras rien changer à ça. Oui, mais une fois de plus, c'est parce que si tu veux les retenir, tu dis garder de l'ordre. Mais si les gens, justement, sont dans une autre énergie et n'ont pas envie de ça, si tu arrives encore à garder des points communs, par exemple, au lieu de parler de Covid, tu vas parler de, je ne sais pas, d'autres sujets. Mais si après, il n'y a plus rien à échanger, il faut laisser partir les gens. Je veux dire, partir dans sa réalité. Et toi, tu te concentres sur autre chose. Là, par exemple, tu es avec nous, on partage des choses. Tu t'arranges pour être avec des gens qui pensent la même chose. Là, cette idée de communautarisme, en ce moment, je dirais qu'elle est presque vitale parce qu'il y a une telle division. Et une fois de plus, les énergies de l'ombre savent que le fait, nous, en tant qu'êtres humains, on se nourrit les uns les autres aussi au niveau énergétique. Et le fait de nous diviser, de nous séparer, ça nuit aussi à notre intégrité. Donc, ils sont dans ce truc-là. Après, c'est à chacun de nous de trouver des manières de se rallier. Et ce que tu disais tout à l'heure, le fait de suivre nos programmes, d'échanger, etc., tu te sens mieux aussi dans ton corps parce qu'il y a des choses qui résonnent. Tout ça, c'est normal. Il faut y aller. Rester sur votre ressenti. Et que ce soit la famille, que ce soit des amis proches, laissez-les vivre leur expérience. Travaillez sur ce lâcher-prise parce que de toute façon, on n'y peut rien. Si on s'attache, c'est comme si vous voulez retenir un train qui est en train d'avancer et vous, vous avez les pieds ancrés, il y a un moment donné, soit vous perdez vos bras, soit vous lâchez. Et donc, ça ne sert à rien de souffrir. Peut-être qu'à ce moment-là, lui, il n'est pas encore réveillé. Enfin, il n'a pas envie de savoir. Et peut-être qu'à un moment donné, il va revenir vers toi en disant, oui, tiens, finalement. Alors, il y en a après qui ont trop d'orgueil pour dire que tu avais raison. Cependant, s'ils viennent vers toi pour d'autres trucs, tu es là déjà pour les accueillir parce que tu auras fait ce travail-là de dire, OK, j'ai accepté que pendant un temps, ils étaient en désaccord. J'accepte qu'ils reviennent vers moi sans après le culpabiliser. Tu vois, je t'avais dit, tu ne savais pas. Voilà, on reste dans une position réveillante. Et c'est bien cette subtilité aussi entre être responsable et ne pas mélanger la responsabilité, la culpabilité. La responsabilité, c'est vraiment voir ça. Comme tu dis, c'est qu'on est comme on est procréateur de ce monde. Justement, chacun est responsable aussi de ce qui arrive. Si finalement, le monde est comme ça aujourd'hui, on a tous notre part de responsabilité, non pas d'être coupable d'avoir que ce soit comme ça, et seulement d'être responsable, c'est-à-dire de pouvoir apporter une réponse et de pouvoir changer les choses. Et de changer justement, si c'en est là, c'est parce qu'on n'a peut-être pas vibré, raisonné, réagi comme il fallait, et juste avec l'amour de se dire, OK, comment maintenant je peux manifester ça pour co-construire le nouveau monde qui me plaît, pour, par exemple, véhiculer une information qui me paraît pertinente pour peut-être éveiller des consciences, de montrer de la bienveillance, d'aider les gens, de ceci, de cela. Chacun, effectivement, à son niveau, ne doit pas attendre des autres et pouvoir mettre sa pierre à l'édifice pour co-construire ce nouveau monde qui est en train de... Ça peut être aussi résigné, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne vont pas savoir, alors ce n'est pas pour autant qu'ils sont bêtes ou ceci, cela, tu vois, ne rentre pas dans le jugement non plus, c'est pour ça la compassion, donc elle arrive là. Tu peux être compatissant en te disant, bon, voilà, qui sache ou qui ne sache pas, bon, OK, j'accepte cette situation et je continue de briller, de briller ma lumière et mon amour par rapport à ça. Après, ce n'est pas non plus se charger de peine ou de douleur en disant, tiens, ils ne savent pas où ils savent, ils ont le masque et c'est dommage pour eux parce que finalement, voilà, il y a plein de choses que tu ne peux ne pas savoir au propos de chaque personne qui est dans le bus. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Est-ce que peut-être aller vers les gens pour demander, tiens, vous avez le masque ou partir sur un sujet ou juste un rapport humain qu'il n'y avait pas avant quand il n'y avait pas les masques, par exemple, parce que c'est vrai qu'on dit que ça détruit des rapports sociaux. Maintenant, je vois quand les fois où je prenais le bus, rarement, mais sinon, les métros ou tout ça, c'est vrai que les gens, de manière générale, ne se parlent pas trop. Alors, on voit des expériences sociales où il y en a qui arrivent dans une rame de métro et qui rigolent tout seul en écoutant un truc et puis tout le monde se met à rire. Il y a ce système-là. Donc, peut-être que toi, Gabriel, tu peux expérimenter si tu en as envie d'aller vers les gens ou de voir comment justement, eux, ils interprètent ce masque. Est-ce qu'ils sont résignés ? Est-ce qu'ils ont peur ? Alors, peur de l'amende ou du virus, tout ça, c'est à son niveau. Je pense que j'en avais discuté avec quelques personnes aussi assez récemment de faire la différence entre la compassion et l'empathie, par exemple, ou alors carrément se charger de peine en disant, tiens, il souffre. Donc, moi, je souffre aussi comme ça. J'ai l'impression qu'il va moins souffrir. Non, non, justement. Tu vois, c'est ça. Donc, peut-être que toi… Parce que moi, maintenant, j'ai fait ce travail personnel aussi. Et c'est vrai que quand je sortais… Alors, bon, j'ai un certificat médical pour le masque. Donc, tu vois, je n'en mets pas. Et puis, je sais que… Même ça. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Bon, voilà. Très bien. Donc, moi, je suis tranquille par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'au départ, de voir tous ces gens masqués, je me disais, quand même… Et ça me faisait un peu de peine. Et après, je dis, ben non, non, c'est pas… Ça ne changera rien que je sois en peine de voir des gens masqués. Donc, du coup, je me charge de lumière. Je me remplis d'amour. Et justement, je vais faire des sourires. Je vais… Voilà, je vais aller vers les gens. Et bon, c'est vrai que… Je reprenais l'exemple. Après, c'est vrai qu'il y a le côté… Déjà, de comment on vibre l'expérience. C'est vrai que si j'y vais sans masque, en me disant, ah, je vais me faire arrêter. Ah, j'ai peur. Ah, je suis… Ceux-là, je vais attirer les problèmes. Et il y a des gens qui vont venir m'embrouiller. Bon, il y a ce phénomène-là. Donc, ça, effectivement, je vis plutôt le côté cool. Si je vais aller m'acheter des huîtres ou des… Voilà, je me visualise y aller d'un seul trait. Qu'il n'y a personne qui vient me déranger. Tout se passe bien. Et en même temps, 1m90, quasiment un quintal, forcément, ce n'est pas non plus la cible pour se faire taquiner. Donc, j'ai conscience de ça aussi. Tout prend un sens. Oui, mais le gabarit ne fait pas que ça. Parce que j'avais un client pendant un temps qui était même plus grand que moi, plus balèze. Et il y avait toujours des gens qui venaient pour l'embrouiller, en fait. Et bon, on l'a discuté pour voir, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui, finalement, d'une certaine mesure. Parce que la confiance, c'est pareil. Il y a plusieurs axes sur la confiance. On peut manquer de confiance pour… Je vais prendre des exemples qui n'auront rien à voir. Mais genre, on n'a pas confiance pour mettre ses chaussettes et on a confiance pour faire une mayonnaise. Vous voyez ? Donc, c'est… Bon, après, on imagine surtout tous les points de la vie. Et finalement, il attirait des gens qui venaient l'embrouiller pour tester justement sa réponse. Alors, notamment, c'est qu'il faisait des sports de combat. Donc, peut-être pour tester sa capacité justement à éviter le conflit ou peut-être de vouloir voir qu'est-ce qui valait en corps à corps. Donc, il y a différentes choses. Donc, le gabarit, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment aussi comment on vibre à l'intérieur. Et à l'inverse, je connais des gens qui sont tout petits, qui ne payent pas de mine, je dirais. Et pour autant, ça se passe toujours bien. Alors, parfois, il peut y avoir effectivement ce côté physique qui paraît plus abordable de dire, tiens, lui, il est petit, je vais aller l'embêter. Mais en tout cas, si on est dans une bonne énergie, il y a des gens qui vont dire, je ne sais pas, c'est vrai qu'il est tout petit, mais je n'ai pas envie d'aller le voir. Il n'a pas l'air commode. Tu vois, il y a des choses, des fois qu'on n'explique pas. Eh bien, nous, individuellement, c'est ça. Comme il y a des gens, on va avoir envie d'aller les voir. On va avoir envie de discuter avec. Et il y en a d'autres, on n'aura pas envie. Parce qu'il y a aussi tout un tas de… On n'a plus de 80 muscles sur le visage. Il y a des centaines et des centaines d'expressions de visage. Et inconsciemment, tout ça, on sait le décrypter aussi. Donc, suivant aussi les choses qui se passent sur chacun, on va pouvoir imaginer, on va pouvoir aussi ressentir des choses. Et au-delà de toutes ces apparences ou même de calculs qu'on va faire inconsciemment, il y a ce côté énergétique. Il faut encore toujours ancrer, garder l'amour à l'intérieur, essayer au plus d'accepter que des gens ne sachent pas, ne voient pas, ne veulent pas savoir. Rester disponible s'ils veulent savoir. Et c'est vraiment la mission, c'est vraiment de vivre, de manifester cet amour à l'intérieur de soi. Garder ça vraiment en tête. Et c'est le travail de tous les jours. C'est sûr que, José, là, tu nous as rejoints. Je me souviens les premières interventions que tu nous partageais où il y avait vraiment ce décalage. Quand on se rend compte de ce qui se passe et qu'on voit notre entourage qui ne voit absolument rien, c'est sûr que ce décalage, ça peut amener justement un désarroi, une incompréhension et une forme de souffrance. Tu vois qu'il y a une injustice à ce niveau-là parce qu'on travaille beaucoup et qu'est-ce qui reste à la fin ? Et là, justement, tout ce qui est en train de se passer, garde confiance dans les événements. Il va y avoir des choses qui vont faire qu'à un moment donné, tout ça, ça va devenir de plus en plus clair, de plus en plus limpide. Et c'est à un moment donné où il y a suffisamment de gens qui décident d'ouvrir leur cœur pour passer à l'action que là, les choses vont changer. Mais en attendant, ce que je disais, c'était de garder l'amour, de ne pas être en opposition ou de penser à ce futur, de dire on va payer de la dette. Non, ça, c'est dans le futur. Ça n'a rien à voir. C'est maintenant. Comment tu veux que ce soit maintenant ? Déjà, d'être bien soi-même. José, je ne sais pas si tu as commencé. Tu sais qu'en étant ange de lumière, tu bénéficies de la première semaine de la méthode Neurosatis gratuitement. À la fin, dans la dernière partie de la première semaine, je parle de l'ego. Et justement, d'expliquer que cet ego, c'est aussi cette projection dans le futur, de se faire peur soi-même, en fait, de dire, tiens, dans le futur, ça va être ça. Parce qu'il y a une forme qu'on a, chacun nous, on va accepter les mensonges qui nous sont livrés. Parce qu'on a toujours été, je dirais, à la limite éduqués comme ça, de croire que le gouvernement, ceci, ou de croire ceci, de croire les médias. Bon, là, on est en train de se rendre compte que tout change. Mais il y a quand même une petite partie de nous qui peut croire ce genre de choses. Et l'ego, il est à fond là-dedans, lui, de toute façon. Lui, il croit ça. Ça fait partie de certains fondements. Et c'est pour ça qu'en se détachant de ces croyances-là, c'est revenir dans l'instant présent. Parce que l'ego, il est dans le passé, il est dans le futur, mais il n'est pas dans le présent. Et c'est bien ça qu'il faut faire. C'est maintenant, comment je suis ? Maintenant, je suis bien, je suis dans mon canapé. On discute entre nous. Tiens, j'ai soif, je vais boire, j'ai faim, je vais manger. Et puis voilà, c'est tout. Je suis bien. Et je sais quoi faire demain pour que ça aille bien aussi. Mais maintenant, je suis bien. Tu vois, cette prise de conscience, c'est accepter où tu es en ce moment. En fait, ton état d'être, etc. C'est un peu comme de prendre un taxi. Tu sais où tu es. Et toi, tu veux aller vers la paix intérieure, vers l'amour inconditionnel, etc. Et tu sais aujourd'hui que c'est un petit peu… Tu n'es pas dans ce truc-là. Tu es dans autre chose. Et donc, accepter que tu es dans autre chose et toujours garder cet objectif. Et chaque jour, ça va aller mieux. Chaque instant, ça va aller mieux. Et tout ça, c'est gagné. C'est de l'acquis. Et chaque événement, je le disais au début de la réunion, chaque événement est là aussi pour tester notre foi, de comment on entreprend cette nouvelle croyance de vouloir être bien à toutes conditions. Et il va y avoir des événements, des infos à la télé, à des gens et tout ça qui vont pouvoir remettre en question ça. Et quand on est vraiment rempli d'amour, quand tu es certain que ça va bien se passer parce que toi, tu as envie d'être bien tout le temps, eh bien, c'est des choses. Après, ça devient comme l'eau sur le canard. Ça va glisser. Tu ne vas plus accrocher l'information en disant « Ah ouais, tiens, la dette, on va la payer. » Non, la dette, c'est pipo. Ça passe. Moi, ça ne me concerne pas, la dette. Et parce qu'effectivement, c'est un faux truc qui est monté de toute pièce après quand on voit comment est créé l'argent et comment l'argent justement repose sur la dette. Après, il y en a qui vont s'imaginer que s'il n'y a plus d'aide, donc effectivement, dans le process, il n'y a plus d'argent. Mais s'il n'y a plus d'argent, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien non plus. Il y a un futur qui arrive. Il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas comment ça va être. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que ça va être terrible. Et ça, c'est l'ego qui fait croire que comme on ne sait pas, ça va être dangereux, on va souffrir, ça va être ceci, ça va être cela. Maintenant, je suis bien et j'ai confiance. Dans l'avenir, ça va être encore mieux. Comme je dis, le meilleur reste à venir. Oui, accepter que ça se passe bien maintenant et surtout, croyez que ça va être encore mieux après. Et tout est fait. Mais ça, il faut en être vraiment persuadé à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que c'est un travail, je reconnais, parce que tout aujourd'hui est fait pour nous faire croire l'inverse. Parce que ceux qui veulent nous opprimer ont tout mis en place pour justement véhiculer ces informations-là, pour nous faire croire que ceux-ci, ceux-là pour emmener, parce qu'ils se réjouissent, justement, se nourrissent de ces énergies qui vont être négatives, se nourrissent de la peine. Et nous, si on reste dans l'amour, on reste confiant, c'est impeccable. J'ai une vidéo qui va sortir sur les addictions et dedans, il y a la télé. Et justement, de se dire, si à chaque fois qu'on regarde la télé ou un programme, machin, que ça nous met dans un mauvais état d'être, il faut arrêter. C'est pas en se disant, voilà, je veux savoir qu'est-ce que le Premier ministre a raconté, eh bien non, je ne regarde pas en direct. Je regarde, ça dure combien de temps ? Une heure, deux heures, il va mentir. Eh bien, à la fin, je vais sur un journal bidule. Qu'est-ce qu'il a dit ? 18h, 20h, machin, hop, c'est terminé. Et en trois minutes, j'ai fait machin et je ne suis pas rempli de négativité. C'est insupportable de les regarder maintenant. Je ne peux plus. Et je n'ai pas envie de ça. Je me renseigne différemment. C'est pour ça que ce n'est pas catalogué en disant, tiens, il ne faut pas la télévision. C'est vrai que je prends l'exemple de la télé, mais c'est plus le programme qu'on va regarder. Quel est notre ressenti par rapport à ça ? Sinon, l'invention en elle-même, elle est bien. C'est comme les armes à feu. On pourrait dire, oui, on peut tuer des gens. Oui, mais on peut aussi se protéger contre les animaux sauvages. Mais c'est le problème qu'on a partout, comme là pour l'intelligence artificielle. Il y en a qui vont dire, ce n'est pas bien, c'est bien. Mais ça dépend aussi comment elle est employée. C'est sûr qu'on peut dire, ce n'est pas bien parce que ça peut supprimer des emplois. Les chats, moi, ça me dépasse. On écrit un message et puis tu as les robots toujours qui répondent à côté ou qui disent, non, je ne sais pas. Attendez, je vais vous passer un humain. Oui, c'est bon. Il y a des trucs. Maintenant, comment je voudrais parler à un humain ? Une fois qu'elle a rigolé, oui, vous vouliez parler à un humain. Oui, c'est bien, ça fait plaisir. Il y a un truc. Je crois qu'il y a des choses, des fois, le traitement informatique est important, évidemment. Là, si j'envoie 12 000 mails, c'est bien que je n'ai pas à l'écrire un pain. Mais après, c'est moi qui réponds. Et tout est ça. Donc, chaque création, il y a du bon et du moins bon dans chaque chose. Et c'est surtout nous, comment ça vit. Donc, la télé, comme je le disais, je peux regarder un programme que j'ai choisi. En plus, maintenant, on a la chance de pouvoir choisir et puis de le mettre quand on en a envie aussi parce qu'avant, c'était à bâtir. Attends, c'est quelle heure ? Ah oui, c'est à 20h10 qu'il faut. Bon, ben, j'attends. Non, là, mais prendre le bon côté des choses. Bon, ben, j'attends. Bon, ben, j'attends. Sous-titrage ST' 501